Nous allons recevoir un ami qui a une passion, moi c'est la chanson, lui c'est le reportage, et puis en attendant de s'installer, on va passer une très jolie chanson sortie la semaine dernière, de Célie d'Alexis, avec un petit bando, un album qui vient d'arriver, également un tout nouvel album, ça s'appelle Je te protégerai, Célie d'Alexis que Pierre connaît très bien. C'était donc un extrait d'un nouvel album de Célie d'Alexis, Je te protégerai, et nous avons donc dans le studio un ami que j'ai découvert en France, lors de galages, avec Jean-François David tout d'abord, Célie d'Alexis après, et il était là, il prenait des photos, il filmait, et je lui ai posé la question, mais c'est pour quelle... vous avez une passion la photo ? Il m'a dit oui, mais en plus je fais quelques reportages sur Michel, du tout, du tout, mais en fait il va nous expliquer comme ça, j'aimerais vous présenter donc aujourd'hui, M. Pierre Lenoir dans le studio. A vous le micro. Bonjour, je fais des reportages YouTube, Twitter, pour les associations, pour les artistes, je parle peut-être pas, c'est pas ? Pas c'est pas, oui. Pour les artistes, pour les associations, je prends surtout des témoignages, parfois j'ai des témoignages de résistants qui ont disparu, laisser des traces. J'ai lu ça sur certaines cérémonies, là-bas. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis nous avons aussi le président de la radio, que je te présente, Armand Faurier-Snow, qui est en charge de continuer, de perpétuer la radio locale dans la région du Provent-Rolland. Exactement. Bonjour à vous. Avec une très grande compétence. Merci, c'est gentil. Merci, bonjour. Bonjour, enchanté de vous connaître. Par exemple. Alors, les questions que nous avons posées tout d'abord, tout style de reportage que tu fais, aussi bien artistique ? Je fais tous les styles de reportage, à la fois sportif, musical, beaucoup d'interviews aussi. J'essaie de connaître les personnes, de savoir ce qu'ils veulent. Exactement. C'est intéressant, au point de vue humain, c'est très intéressant. Oui. Et vous êtes-il dans l'éducation ? Moi, je suis toujours dans l'éducation nationale. Dans les Hauts-de-Frontes, dans la région de Soissons. Oui, c'est ça. C'est la même située, mais tu vois bien loin. Tu vois les reportages, j'ai vu dans le milieu de la France. Je vais dans l'Aquitaine, à Bordeaux. Je prends un peu de tout. Je prends du kaisersurf. Les domaines sont variés, aussi bien sportifs que musicaux. Je travaille beaucoup pour les associations. Vous travaillez comme un professionnel, de toute manière. J'essaie de faire la meilleure qualité possible. Oui, ça, c'est vrai. Pour aller sur sa chaîne, comment on peut faire sur YouTube, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il suffit de rentrer sur YouTube, et puis ensuite de faire Pierre Lenoble. Et ensuite, il faut regarder la playlist, et là, tout est rangé. On peut regarder la vidéo que l'on veut. Oui, super. C'est bien. Formidable. Moi, je l'ai trouvé très sympathique. Il y a des choses qui est passées tout de suite. On le sent tout de suite, même avec Jean-François David. Aussi. J'ai fait une interview sur Morane, qui était assez éloignante. Oui, d'accord. C'est avec, oui, on va avoir des décédés, quoi. Alors, François David va tourner à 60. Ça va être plaisir que je vais le revoir. Ah, ça va être le... Ah oui, c'est quelqu'un très attachant aussi. Cyril aussi. Cyril Alexis, oui. Je n'ai pas encore produit une interview, mais j'ai produit quelques-unes de ses chansons, de son dernier album. Oui, très bien. Voilà. Alors, donc, tu es venu aujourd'hui spécialement pour nous rendre visite pour un petit truc qu'on avait discuté. Un interview ping-pong. Il n'y a que moi qui pose des questions. C'est pas grave. Et ça, ça a changé parce que j'ai dit qu'on va inviter notre président. Donc, c'est toi qui fixes la règle. Non, tu veux. Non, je ne veux pas changer parce que... Moi, je veux bien faire l'arbitre. Alors, comme il y a le président Armand, on croit ça une autre fois. On va avoir plus de temps. Là, les chanteurs ont dépassé un petit peu leur temps, parce que c'est normal. C'est la première fois qu'ils viennent. Voilà. Alors, on peut peut-être se passer une petite chanson que tu... Ah, je vais te faire connaître des artistes alors. Je t'en prie à découvrir des artistes. Alors, je vais te passer quelqu'un qui représente les Hauts-de-France le 1er septembre. C'est Didier Melle. Je pense que sa chanson venait à être sélectionnée. Ça s'appelle Hauts-de-France. Très bien. C'est ma région. J'ai choisi. Hauts-de-France Les galets de cailleux roulaient par les marais Hauts-de-France Les gens reviennent à l'année Hauts-de-France Je passe pas tellement d'éclat. Oiseaux mis le chantant Saint-Pierre d'abord Hauts-de-France Mais on peut les amener Que le signe de la production chante est un peu en français. Comme tout à l'heure, toi, tu fais la ligne. Oui, tu rentres à l'année. Voilà, la signe, il y a un contraire. Oui, il a dépassé son petit peu en anglais. Si je vous fais une interview Si vous dites 15 fois, voilà Je coupe les voilà Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous mets en valeur. Je vous mets en valeur les personnes. Je ne cherche pas à piéger Parce que vous savez que maintenant les vidéos Avec même les Amazolik, ce sont piégés. Une phrase malheureuse Et puis c'est rentré en boucle Je fais un contraire, j'en fais bien Surtout que les artistes sont bien aussi C'est paru aussi En direct Donc pour cette interview On va faire un 3 du coup Ça sera un peu l'épicé de Paris Du squash Il y a un 3ème mouer Qui est à Paris Voilà, donc on a récupéré un amour Les plus sont bien contents que Armand soit C'était tout à fait normal Et puis, tu peux poser une question à Pierre Oui, justement, il y a une question qui me travaille un peu Tout à l'heure, en arrivant Pierre nous a parlé de Brême-le-Comte Oui Brême-le-Comte, pourquoi ? Pourquoi Brême-le-Comte ? Vous êtes belge par la même occasion ? Non, mais mon grand-père est d'origine belge J'ai vu du sang belge Je peux vous raconter son histoire si vous voulez Oui, absolument On est toujours intéressé pour ce genre d'histoire Alors, mon grand-père a perdu lui-même son père Il était orphelin de père Et ensuite, il a pris le train pour Bruxelles Et puis, il s'est fait Sa maman s'est fait attaquer avec sa soeur Et quelques jours plus tard, il est mort d'un choc cardiaque Donc, il n'y avait plus de père ni de mère Et ensuite, à l'époque, les fratries Comme il est né en 1911, il y avait une dizaine d'années Les fratries, la fratrie a été séparée dans sa soeur Et ensuite, il a grandi en Belgique, bien sûr Et vers 20 ans, il n'avait pas de travail Donc, il a décidé d'aller rejoindre un oncle en Champagne Et il était ouvrier agricole Et puis ensuite, il a été dans le village Et il a rencontré une demoiselle Et il l'a épousée Et puis, la famille lui a donné un peu de terre en jachère C'était assez pauvre à l'époque Et puis, malheureusement, il a eu ma mère Et puis, un an après, il a perdu sa femme Il avait de quoi dire que la vie commençait très mal pour lui Il s'est remarié avec la soeur de celle-ci Et puis, peu à peu, il a réussi à acheter des vignes Et puis, il est devenu un propriétaire de Champagne assez important Donc, il a bien réussi tout en ayant une vie de départ très, très difficile Donc, c'est comme ça que tu es dans la région de Soissons Voilà, c'est ça, Soissons, d'Amry Et ça vous plaît cette région ? Oui, c'est une belle région, assez connue à mon point de vue Où il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de monuments Pour être développés encore plus Les voies de communication ne sont pas assez développées Puisque l'autoroute passe à Compiègne Et pour aller à Bruxelles, les gens passent beaucoup par Compiègne Et pas par Soissons Alors qu'autrefois, la voie romaine passait par Soissons C'était la voie à la courte Et pour des raisons économiques, on l'a fait passer par Compiègne Et maintenant, je pense que National 2, en deux fois de voie jusqu'à Paris On peut faire renaître le développement sur Soissons et sa région Donc, Gérard, tu as aussi des questions posées, je suppose, à ton ami ? Mon ami, je sais qu'il n'a plus une bonne route, sinon ça va là Ça peut être trop difficile, finalement Il y a eu quelques travaux autour de Charlebois, mais sinon ça, c'est pas bon Ça va Non, non, pas du tout à l'heure Voilà, c'était Dan Peters, viens me chercher Et nous sommes toujours en compagnie de M. Pierre Lenoble Reporteur, photographe, caméraman Et de M. Amon Corris, le président, directeur de Passion FM Alors, les questions qui nous occupent l'esprit, c'est Entre Passion, Passion Radio, Passion Photographique, Passion Film La radio, il n'y a pas d'image Non, mais c'est tout aussi vivant, puisqu'on a la parole Et c'est parfois magique, la radio Oui, oui Derrière une voix, on ne sait pas s'il se cache Moi, ça parle aussi, je sens la personne Tout à fait Mais bien souvent, quand on entend la voix, la radio On ne se fait pas l'idée du personnage On fait le déçu On fait le déçu parfois, oui Effectivement Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais sa personnalité, quand même, elle ressort aussi Elle ressort quand même Si on voit les rendoirs, on arrive à quelques traits Moi, je l'ai vu, donc j'ai vu Pierre effectuer des reportages, des interviews de Son Conson de la Ville Et après, il y a eu Sélie aussi Donc, on peut dire où ça se passe C'est une dame qui compte les spectacles Au cativar, c'est en l'éveillage à Frossong Elle aime bien Oui, j'ai déjà vu quelques vidéos Elle aime bien les artistes que je diffuse Et puis, ça me fait plaisir d'accueillir certains artistes Et elle aime bien Passion FM Elle aime bien Passion FM aussi Et donc, durant ces interviews, j'ai vu qu'il y avait un... Il aimait bien les artistes Pierre Oui, j'aime bien parce qu'ils ont un côté attachant Parfois, c'est des gens qui ont commencé un peu comme en étant blessés Je parlais tout à l'heure de mon grand-père Mais parfois, il y a des réussites Mais c'est parfois dur C'est parfois très dur La vie n'est pas toujours facile Et c'est ça qui rend les personnes attachantes, je pense Pour les artistes, c'est même très compliqué parfois Oui, oui, oui Tous les artistes, tous les chanteurs, toutes les chanteuses Elles ont leur propre vécu Il y a toujours dans un album une chanson autobiographique un petit peu Qui fait ressortir un petit peu leur vécu Et c'est souvent celles-là qui sont les meilleures Parce qu'elles interprètent d'une façon incroyable Et la façon dont tu exercais ton métier, toi De reposer les questions, de filmer J'ai vu que t'étais vraiment un fou de la caméra J'adore faire des films, des vidéos Mais je ne les produis pas tout de suite Je monte beaucoup et donc je mets les gens en valeur Vous n'avez jamais songé à faire un film ? J'ai déjà fait des vidéos qui font une heure et plus Mais je n'en suis pas encore là Il faut encore que je progresse On apprend tous les jeux Il faut toujours être modeste dans la vie Mais tout à fait, il faut rester modeste Je pense que tous les ans je progresse Et toi Marc, si on fait un ping-pong de ta passion pour la radio ? Ah, pas encore Ça date de... Parce que ma femme est artiste C'est une chanteuse internationale Et puis donc je suis arrivé en Belgique dans les années 1998 Puis on faisait beaucoup les radios locales Parce qu'elle avait présenté ses albums Donc j'ai connu beaucoup de radios locales en Belgique Et un jour on voit Radio Joudani Une petite radio où elle faisait des interviews C'était un manque de plaisir Déjà Déjà On a un peu de temps Puis... Ça du jour tu seras Mais je dis que je me sentais bien Ça fait un beau jour Je disais Comme la semaine On partait beaucoup le week-end La semaine je me rendais une journée pour faire une émission Oui Puis j'ai demandé Et puis ce temps-là je suis resté La radio a changé de nom Tout Ça a toujours resté Rien doit changer de nom depuis maintenant Pratiquement 7 ans Mais bientôt 7 ans Oui Et puis je voulais aussi diffuser la chanson originale En français Il y a plein de talents comme ça Qu'on entend pas sur les radios Mais je tiens par le biais de la radio Je vais faire connaître ces gens-là Et pour savoir si ça plait Je lui ai demandé aux auditeurs Ils s'exprimaient Et comme ça je fais 3 semaines d'opérations téléphones Et aujourd'hui c'était le résultat Les 25 meilleures sont passées Et là je diffuse avec des beaux personnels Oui parce que je vois beaucoup de radios qui diffusent des chansons anglo-saxonnes C'est bien de laisser leurs chansons aux artistes de langue française Oubliez qu'il y a le Brexit Et puis il y a aussi en Amérique là Qu'on fait des... On fait des... On fait des protectionistes Moi je dis Maintenant il faut demander aux Anglais Qu'ils fassent autant de chansons français Qu'on leur fasse d'Anglais Qu'ils aient un quota aussi On fait la même chose Sinon on... Ça s'appelle l'exception culturelle C'est l'exception culturelle Parfait Ça t'est demandé à Bruxelles Ah moi tu t'es demandé La France a demandé La France a demandé Cette exception culturelle Ouais c'est pareil C'est très logique Voilà il sert Et depuis Je rencontre beaucoup d'artistes De temps en temps J'organise des spectacles Voilà Je fais connaître mes artistes À ma manière Voilà Non mais c'est indispensable Et je vois que Ils sont vraiment attachés à toi Dès que je les rencontre Marc Gérard Pour eux c'est... C'est un ami Je le fais avec eux Je le fais avec eux Il y en a qui voudraient mourir sur ça Ils voudraient mourir dans l'ombre Mais c'est pas grave C'est pas derrière le micro quoi Ou derrière le micro Ou dans l'ombre Mais avec Pierre Il va y avoir des images C'est ça ? Ah oui c'est ça Je serai pas là pour mourir Ce serait le scoop ça Ce serait le scoop franchement Alors J'en ai un point commun Là tous les deux Une passion Différent Qui se rejoint parfois Oui 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 Mais moi je m'intéresse Des fois je vois C'est un reportage Je vais regarder Un truc historique J'aime beaucoup Les fanfares J'adore les bonnes fanfares Parce que dans le pays où je suis né A moi il y avait une très très grande fanfare Ça s'appelle les enfants de moi On appelle le Cabernet J'ai eu ça toute ma jeunesse Et ça le lendemain Ils allaient partout J'ai des festivals incroyables Bon elle existe toujours J'ai toujours de qualité Mais il y a moins de membres Qu'avant Moi je sais bien J'étais Premièrement J'étais président du commercial À la Cigny en Oase Et j'ai fait mire Pour montrer ma fanfare Tu sais c'était La quinzaine commerciale tombée Le 18 juin Cette année-là J'ai fait décembre J'ai eu le budget M. Dubois à l'époque Qui était conseiller général Là-bas à la Cigny D'amener cette fanfare Pour animer Faire un concert Et Qu'est-ce qu'ils font l'après-midi ? On peut les mettre à votre disposition Pour mettre une serre au monument Mais ils n'avaient jamais vu ça 80 musiciens Costumes Rélios C'est une qualité incroyable Et là La Vaillante de ça Quentin La Vaillante elle a fait la dernière Sub pour Je vais citer Je vais faire un peu de pub Pour l'assurance La MAF Exact Ils ont fait pas mal de festivals aussi C'est une jolie vidéo Je trouve que c'est bien aussi Ah oui 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 Ils ont fait des clips aussi Des artistes Ils ont fait l'anniversaire de Corée C'est une des meilleures fanfare de France C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo C'est une des meilleures fanfare de France C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo Et ils tournent dans toute l'Europe Et ils tournent dans toute l'Europe On a quand même parlé des fanfares françaises Mais j'ai trouvé des fanfares pêche aussi Une très bonne fanfare à Charlebois L'harmonie royale de la police de Charlebois Et il faut bien l'apprécier Et c'est grâce à toutes ces industries là qu'il y avait Ce frais brégois Que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au spectacle Parce que mon père c'était un coup de spectacle Tous les spectacles qu'il y a eu de Royal à Rouen C'était une sous-filiale Une filiale du Cameroun Des spectacles qui n'avaient pas trop de succès On les mettait à Rouen et ça remplissait C'était vraiment grand J'en ai vu des spectacles Soit au Cameroun Soit au Royal Et aussi les grandes industries Ils faisaient des arts de Noël Beaucoup de spectacles comme ça Où ils prenaient des artistes C'est comme ça que j'ai connu Hugo Frey Parce qu'ils logeaient à Rouen C'était un hôtel Le Familia Et ils logeaient tous les artistes J'ai vu Hugo Frey, les soeurs Tino Roussit, ton tout petit Jean-Luc Petari Enfin tous ces artistes là qui venaient Les Nespléo, les Machu Campos C'est incroyable Et mon père s'est un fou Alors il fallait qu'il aille voir l'apéritif Au restaurant Le Familia Le gars le connaissait Et on avait toujours un moyen De rencontrer un artiste C'était formidable J'étais fou Et c'est comme ça que j'ai trouvé beaucoup de drôle Voilà Beaucoup de nostalgie Ah ouais Ah mais je me suis compris un petit peu Donc on connait l'origine de ta passion là Ah oui, on la connait maintenant Tu nous as même décrit ton enfance Un petit peu Ouais Ouais Et les mauvais moments aussi Tout ça Ouais Comme tout le monde Comme tout le monde Comme tout le monde C'est vrai que les artistes Ils ont des hauts et des bas Ils ont beaucoup d'espoir Dans leur future production C'est... Parfois c'est touchant de voir ça Tu sais que mon premier groupe Que j'ai perdu au Comte d'Euro Ça avait 16 ans 16 ans J'étais un fou d'hospital J'avais un groupe qui s'appelait Les Telops J'ai écrit à Henri Le Proulx à l'époque 16 ans Et j'ai vu ça faire passer Et ils se sont qualifiés Ils ont refusé la tournée Ils voulaient faire des assurances Je ne sais pas quoi J'ai renvoyé un autre groupe De Guise Et Munchaline Ils se sont représentés Ils ont fini 3ème On a eu toutes les tournées Avec Triangle Mata Circus À l'époque C'est ça qui marchait On faisait toutes les premières parties Ah ouais Mais je sais qu'il y a encore un musicien Qui m'écoute Moutier Moutier Qui est encore Qui était guitariste Il m'écoute lui Sur Badancourt près de Guise Et quand je parle Des vibrations De premier groupe Je me suis intéressé Quand je vois moi Je suis toujours au baratouche Philippe Boudet C'est le patron Et c'était mon guitariste aussi Ils se sont content d'avoir Voilà C'est pas le drôle C'est un story C'était formidable C'était là Tous les grands artistes Au présent Ont démarré là Johnny, Eddie Michel Sylvie Barton François Hardy Tous les grands étaient là Et nous Dans les dernières années On est arrivés On est arrivés On est arrivés 3ème C'est dommage Si vous avez gagné Toutes les premières parties Maniface Très bien Et vous étiez appris automatiquement Ah oui Ah oui Ah oui Ce genre là C'était pas tueur Ça va aller se faire connaître Voilà C'est un coup petit Là Je dis beaucoup de choses Que je ne les avais pas pensées C'était vrai Il a un truc C'est qu'on peut se confier Lui Il a passé des questions Oui Il y a la voix aussi Ça va avoir une faute Il va avoir une faute C'est possible Quand il y a un artiste comme ça aussi Moi je n'ai jamais rien Je n'ai jamais rien Je n'ai jamais rien avec moi C'est mieux comme ça Je fais comme ça les questions Et Donc c'est rien à voir dans ton coup Et voilà C'est comme ça 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 D'ailleurs j'ai bien interrogé Burt Blanca Franck Alamo Et tout ça Que ce soit Franck Alamo Non C'est pareil quoi Encore plus Il va arriver des Manetiers producteurs Avec eux Voilà des questions Que je vous posez Ah oui Ah oui Non C'est sûr qu'on ne prend pas le s'il-même Il y a rien Oui On reprend donc L'interview en direct C'est une très belle chanson Chantal Mathieu N'est ce pas Oui Quand la musique est coupée C'est mieux C'est mieux Voilà Et toi t'es dans quelle région T'es à l'école Moi Lycée à Or Ah oui Lycée à l'école de Or Lycée à Or Et moi C'était donc Bon École primaire Bonheur-Vermandeau Ensuite Collège Enseignement général Et ensuite J'étais à Lycée Henri Martin Et qu'est-ce que tu as suivi Comme études Contabilité 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 Et secrétaires artistiques Ça c'est dans l'école privée À Paris Europe Chou Ça s'appelait Champs-Élysées Et j'ai eu un Premier prix Non troisième prix Pas premier Troisième Et j'ai fait un stage Olympien Pré-Olympien J'ai été invité Trois jours À Cabourg Chez Trois jours Trois jours Quatre jours Oui 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 C'est une chance J'ai marqué ma vie Je suis en train d'avoir Qu'à Saint-Cabourg Et qu'est-ce que tu as fait ? Tu sais Les études de secrétaires artistiques C'était tout C'était le contact concrète Tout préparer pour l'artiste Quand il arrive dans un lieu Les hôtels doivent être réservés Les salles Les loges Vérifier les loges S'écouler les pleurs Les réservations Les invités Tout pour le confort de l'artiste Ce que l'artiste c'est que c'est ça S'occuper N'être qu'avec un artiste Et lequel ne doit pas avoir de soucis Ou la dame Elle n'a qu'à chanter S'il y avait un souci Ça peut retomber sur le dos Oui Le confort Les réservations d'avions Les réservations de voitures Tout le travail était riche On venait installer tout le matériel la veille J'ai vu des problèmes incroyables Des compteurs qui n'étaient pas capables D'encaisser les portions de courant Voir le DF à moins Je montais toutes les ménées spéciales Pour Dany Gichard Démonter des décors du Royalty Qui n'étaient plus valables Remettre d'autres décors Que Dany Gichard Des merges Qui étaient sur les réservations Qu'on avait fait Les gens l'avaient fait Moi j'étais payé à Dany Gichard Pour payer l'entrée Moi j'étais très sympathique Je faisais même mon café Une fois que j'ai vu passer Lucie En première partie Il me desservait le café Parce qu'à un moment Il était optimiste Ça arrive à tout le monde Et là il ne buvait que du café Café, café Mais il m'en fallait toujours du frais Mais tout le monde n'était pas à sa disposition Mais il faisait lui-même Il avait fait son café Dans un endroit Il faut faire mon café Et Par contre il n'hésitait pas Mais il était là Allez Lucie Tiens Un café de Gérard Moi ça l'a aidé Tout le monde voulait du café Donc c'était bien informé On a aidé les choses C'est formidable Dany Gichard Télé Moi j'ai pu avoir 1200 réservations le soir Complètement Il me dit Il faut Dany Gichard Il me dit Ben nous l'après-midi Ça nous ferait une bonne réalisation à le public Voilà J'ai dit d'accord Mais je ne vends que 300 places 1200 plus 300 Il me dit Il me dit C'est bien Il me dit Je ne vais pas chanter devant 300 places Je vais aller voir Toutes les mises en retraite De la région Et des autocars On va prendre Toutes les personnes valides C'est mieux sur le table Et tout faire Ça, ça fait drôle C'est généreux Voilà Ça va toucher Toutes les personnes Valides Puis Vraiment Vraiment 50 Un peu Enregistrent au spectacle Complètement Parce qu'ils voulaient que ça Quasiment plein Ça c'est Mais Ces personnes-là Ça fait une sortie Qui n'a pas fait autrement Oui Ils sont sûrement dans la solitude C'est parfait Ouais Ouais Tous les trucs qui marquent Quand on roule Qui débarque Qui Des exigences Ça me génère C'est pas grave C'est bon C'est pour ça Tout ce que j'ai fait Intrigue Parce que je connais Les personnes Ça c'est Tu le sens quoi ? Ouais Voilà Ah je me suis bien confié là C'est bien C'est bien Là c'est l'intervieweur interviewé Ouais C'est ping pong Justement point de vue ping pong Quel est le sport que tu préfères ? Marc d'abord Vérard ? Moi c'est Mes enfants J'ai beaucoup accompagné mes enfants De football Mais j'aime bien le cyclisme Le cyclisme ? Ouais Le Tour de France Et là pour moi c'est le Tour d'Espagne Toutes les étapes du Tour d'Espagne Toutes les étapes du Tour d'Espagne C'est plus bon sur un but c'est malheureux C'est comme ça Oui Moi j'aime bien aussi le tennis Ah j'ai bien regardé Ah j'ai bien regardé Ah oui Ah oui Donc tu as été sur la grande chaise Ah j'étais sur la grande chaise Comment fait-on pour monter sur cette chaise de grande chaise ? Normalement Le problème c'est que Quand tu es dans un club amateur Tu te l'as incendié Pour une luxe C'est maligne C'est incroyable Il prend un 15 15 0 15 30 30 Avantages machin Et là tu reprends Égalité Avantages Tu sais Mais alors Des joueurs sont J'ai tombé sur des joueurs Mais si t'admettais pas J'étais seul Je peux faire une erreur quand même Sur la ligne C'est difficile C'est difficile Mais hein Il fallait bien respecter J'en entendais toutes les couleurs Mais après Les prenaises C'était bon Maintenant Il y a l'électronique Il les partage On voit la balle tomber Ah oui Moi c'était comme ça Tout seul à la chaise C'est pas fait comme on en fait le rôle Maintenant avec la fameuse caméra Donc Ils savent faire voir les jeux quoi C'est incroyable Phase D'ailleurs Il ne faut pas sauter tout de suite au but Il faut attendre que la caméra Est bien validée On voit qu'il travaille avec les caméras On les filmait dans une arrière-cuisine avec les casseroles derrière Parfois on n'a pas le choix parce que l'artiste n'a pas de place Il est dans un endroit Il est dans un endroit Mais c'était bien sympathique Et l'autre fois c'était Cuisine Oui Rien Assis sur le billet On découvre des talents je crois Voilà Alors aujourd'hui tu vois Maintenant nous étions filmés Comme il y a un tour Elle tourne maintenant Tout naturellement Tout naturellement Et j'espère que Pierre va bien tuer les images Oui Photographie C'est votre attention aussi Oui Plus photo ou plus film, caméra ? Moi je suis plus sur la vidéo que sur la photo Mais j'aime aussi la photo Oui Les photos j'aime bien la retravailler Noir et blanc parfois aussi ? J'en ai fait beaucoup de noir et blanc J'ai développé mes photos Parce que j'étais à l'armée en Allemagne Mais j'ai fait beaucoup de photos noir et blanc Développées moi-même Mais maintenant je suis beaucoup sur le numérique Parce que c'est plus facile on peut Et pour le choix par exemple d'une belle photo Comment faites-vous ? Parfois la photo J'essaye déjà de la visualiser lorsque je la prends Avec le fond J'essaie de voir C'est comme quand je filme Je vois déjà le film Tout en filmant Je vois ce qu'il va se produire Donc c'est comme ça que je travaille Mais parfois Je pense que le matériel aussi Comme en photo Comme en vidéo Un peu moins Mais en photo Parfois il y a des photographes Qui ont des appareils assez modestes Et qui font des photos scandides Et parfois On peut avoir un énorme matériel Et si on n'a pas le coup d'œil On ne fait pas de si belle photo que ça Alors qu'on a le matériel Et lorsque vous filmez Donc vous allez voir toute caméra Que vous allez faire le reportage Si vous n'avez jamais eu de blague Disons-le comme ça en parenthèse D'avoir quelque chose Qui ne vous intéressait vraiment pas Sur le film quoi Si, ça m'arrive Des animaux Des choses comme ça Des gens derrière Qui ont des positions Inattendues Qu'on n'avait pas vues Mais parfois Ce n'est pas toujours à leur avantage Donc vous faites la coupure Vous l'enlevez Oui Et les raccords Il faut quand même Que ce soit plausible Je veux dire Oui mais parfois Je rajoute quelque chose Sur une photo Ou j'assemble des photos Entre elles Et je change le fond Je ferai un peu tout Mais On a aussi un reportage Sur des animaux Comme les loups À Reims Une troupe de loups Et j'ai eu l'autorisation De rentrer dans Là où Ils font le spectacle Donc j'étais dans l'herbe Juste à côté des loups Là c'est impressionnant Parce qu'on filme rare Du sol Et on est très très proche Oui il y a quand même Cette peur là Parce que ça reste quand même Des animaux sauvages Même s'ils sont Ah oui Il peut y avoir des choses Inattendues Puis on voit dans leurs regards Certains C'est assez impressionnant Ah oui Ah oui Surtout que vous avez derrière la caméra En plus Oui On ne prenait pas leurs réactions Oui Mais c'est vraiment passionnant Ah la passion quand même Gérard Vous savez Mais pour faire le métier Qui fait la Photographier des loups Des pauvres fenêtres Vous savez Je pense qu'on peut conclure Dans ce très bel entretien On a pu dévoiler ses passions Quasiment tout le monde En même temps Ah bon Oui oui tout à fait Passion de la radio Parce que c'est vrai C'est vraiment Des choses intéressantes Parfois Lorsqu'on reçoit des artistes Qui s'expriment vraiment Qui montrent ce qu'ils aiment Et puis ça c'est Parfois il est bien D'ouvrir son coeur Aussi Tout à fait Aussi La sincérité Comme ça c'est super je trouve Voilà Merci Merci à Merci Pierre Merci à vous deux De m'avoir reçu C'est tout à fait normal Quelqu'un de passionné Il y a sa place ici Merci d'avoir fait tout ça Qu'il y a maître aussi Oui Lorsqu'on est maintenant Pas C'est parti Et à mes auditeurs Je leur dis moi Un mercredi prochain Pour la première opération Téléphone du mois de septembre Par contre toi Armand Par contre toi Armand T'as qu'on est vu tout à l'heure toi Oui à 16h exactement Ce que 19h pour cette émission Insolite et Musique Voilà Bon retour Pierre Merci Et donc à très bientôt Bah sois son spectacle ou en reportage C'est un plaisir de se revoir à nouveau Ah oui ça c'est ça Allez Et moi on va pour vous Je vais vous donner Pardon Et justement quand Pierre est de passage après le compte Oui Le passage à la radio est obligé quoi Oui bien sûr Un petit peu plus Nécessaire Nécessaire Non mais je viens parfois à l'éthique Je n'hésite pas à venir Dans ce beau pays Oui Merci beaucoup Cher de mon coeur Merci Je m'inviter monsieur Pierre Lenoble Cameraman reporter sur une toute twitter est arrivé Vous écoutez toujours les C20 bien sûr Le temps de l'accueillir De prendre quelques photos souvenirs Et on est avec vous sur l'enterre